Est-ce que vous êtes prêts ? Vous avez aux pancartes alors d'abord un petit point sur le podium du classement en général et c'est Fabien qui est largement en tête avec cinq victoires depuis le début de la saison et les deux autres sont à la traîne avec deux malheureuses victoires mais ils vont se refaire. Rien n'est perdu. Je n'en doute pas. Alors première question vraie ou faux, les espagnols sont les étrangers qui se sont le plus fait flasher par les radars automatiques en France en 2018. Vrai ou faux selon vous ? Ce sont les étrangers qui se sont le plus fait flasher les espagnols en France. Vous nous dites tous faux tiens. Pourquoi donc ? J'aime pas les généralités sur nationalités mais à priori je vois plus exactement les Italiens. Je pense que c'est ceux qui traversent la France. Et oui. Parce que les espagnols quelque part ils... Oui il y a beaucoup de... Les allemands je pense les allemands qui... Parce que les allemands en plus chez eux il n'y a pas de limitation sur les autoroutes. Enfin sur deux tiers des autoroutes. Voilà. Et donc peut-être qu'en arrivant... Peut-être. Je ne sais pas. Et comme ils traversent la France... Pareil pour les mêmes raisons. Tu penses à quelle nationalité toi ? Les allemands parce que je pensais aussi au fait qu'il n'y ait que peu de limitation de vitesse. Victoire. Eh bien c'est faux mais vous n'avez pas donné le bon palmarès. Effectivement ce ne sont pas les espagnols. Ce sont les belges. Numéro 1 ce sont les belges avec 418 000 PV envoyés en 2018. Parce qu'on n'a pas encore fini l'année 2019. Donc ce sont les derniers chiffres. Suivi par les espagnols quand même. Et en troisième ce sont les allemands. Donc vous aviez les allemands mais vous n'avez pas le bon... Toutes mes excuses à nos amis. Les Italiens ne sont plus loin dans le trio. T'es médisant et qu'il n'hésite pas. Et il y a une explication. Pourquoi par nationalité c'est une manière simplement de faire un calcul ? Parce qu'ils traversent la France. C'est ça. Je pense que c'est ça parce que... Vous avez le courant qu'il y a des amendes pour excès de vitesse. Ou en Italie, ils traversent la France ou la Côte d'Azur. Donc du coup, plus grand nombre de kilomètres... Et ils doivent les payer maintenant. Donc voilà. On peut les recouvrer maintenant dans toute l'Europe. C'est ça. Deuxième question. Vrai ou faux ? Ce code que vous allez voir imprimé sur l'emballage d'un saucisson Ce code-là indique qu'il a été produit dans le département de l'Aisne. D'habitude, le code n'est pas affiché aussi gros. Ce code sur ce saucisson indique-t-il qu'il a été produit dans le département de l'Aisne ? Si vous ne l'avez pas bien vu... Là, je crois qu'on l'a. On l'a bien. 07, 110, 0... Alors, d'après vous... 0-2... Ça veut dire quoi ? Répondez, répondez ! L'Aisne, 2... N, 0-2. Alors, N, Adié. Laetitia ? Quoi ? Je crois que c'est devant... Attends, attends, France... Euh... Attends, ça n'a rien du tout. Non, c'est rien. Je ne sais pas. Allez, je ne sais pas. J'ai mis quoi ? 0-2, c'est l'Aisne. Oui. Mais est-ce que c'est pas devant ? Ah pardon, il est là. Mais est-ce que simplement c'est un 0-2 qui est arrivé ? Et 0-7, c'est la date d'anniversaire de... Bon. Victor, donne la réponse, ils n'en savent rien. C'est faux parce que le 0-2 ne correspond pas au numéro du département. On prend le pied. Ce saucisson vient d'Ardèche dans le numéro... Le 0-7. Le 0-7. Le 0-7. Alors, comment ça fonctionne cette histoire ? En haut, vous avez, là c'est facile, le pays d'origine. Oui. Là, c'est la France. Là, vous avez donc le département. Ah, ben voilà. 110. Le numéro de la commune. Voilà, la commune. La commune. Et le 0-2, c'est l'établissement. L'établissement. Et puis communauté européenne. Et là, parce que c'est la communauté européenne. D'accord. Très bien. Avec une mauvaise explication. Coup de bol. Une bonne réponse de Laetitia. C'est ce qu'on appelle un gros coup de bol. Allez, troisième question. Vrai ou faux ? Un Français sur 10 a déjà fraudé à l'assurance ? C'est une question, là, normalement, tu ne dois pas te tromper, Fabien. Un Français sur 10 a déjà fraudé à l'assurance. Ça paraît beaucoup, quand même. Vous vous dites faux ? Moi, je pense que c'est faux. Je pense que c'est plus faux. Les chiffres sont sortis ces jours-ci. Quoi ? Je ne m'en souviens plus par cœur. Mais ça me paraît beau. Ça m'a sidéré le nom. Oui, parce que je me suis dit, moi aussi, je me suis dit, mais je ne fais pas partie. Pourtant, c'est très haut. Je me suis dit, mais pourtant, je n'ai jamais fraudé à ce moment. Alors toi, Fabien, qui n'a pas eu cette information. Mais qui la connaît quand même, il y a 16,7% de Français qui ont fraudé l'année dernière à l'assurance, habitation et automobiles. On va voir si ce chiffre est juste avec victoire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Chez les jeunes, c'est encore davantage. Chez les 18, 34 ans, c'est 1 sur 4. Et la vérité, c'est que quand on interroge les Français, il y en a quand même un sur toi qui dit qu'il ne l'a pas fait. Mais si l'occasion se présentait, il le ferait. Ah oui ? Non, mais fraude à l'assurance, c'est genre tu déclare trop. Non, mais ça va. C'est beaucoup l'assurance automobile et l'assurance habitation. Automobile, c'est par exemple, tu t'accroches avec une autre voiture et tu ne déclare pas cet accrochage. C'est une fraude. Ah oui, on doit déclarer. Ah oui, d'accord, entre nous. Non, tu dois le déclarer parce que ça peut jouer sur ton assurance future. Mais comme les gens ne veulent pas avoir de malus. Autre exemple, j'ai un petit sinistre chez moi, je vais déclarer d'autres choses qui sont des sinistres qui n'ont pas vraiment eu lieu pour... Ça, c'est tentant, oui. Mais dans ce cas-là, c'est étonnant. Le prix de ton assurance, il augmente, il flambe d'année en année après avec cette bêtise-là. Mais t'es sûr que c'est pas... Tout le monde paye. Mais dans ce cas-là, tu dis que c'est quand même plus que ça. C'est plus chez les plus jeunes, c'est moins chez les plus âgés et du coup... C'est 10% ? Ça s'équilibre. Allez, on a le temps pour une dernière question. Les plus jeunes, c'est davantage. Vrai ou faux ? On en a parlé dans le sommaire. Il n'y a plus de producteurs de camembert à camembert. Est-ce vrai ou faux ? Est-ce qu'il y en a eu un, un jour ? Bah, camembert... Non, ben, j'en sais rien ! Madame Marie, qui a inventé le camembert... Vrai ou faux ? Plus de producteurs de camembert à camembert ? Moi, j'aurais dit... Il n'y a que toi, Gérard, qui penses que c'est vrai. Il y a de moins sans moins de producteurs en Normandie. De camembert en Normandie. Parce que tout commence à être trusté par les grands fabricants de fromages industriels, j'allais dire. Bon, normalement... À camembert, je crois qu'il n'y en a plus. Pourquoi ? Mais enfin, c'est scandaleux s'il n'y en a plus. À camembert, du camembert ! Alors, Gérard... Normalement, un Normand ne peut pas se tromper là-dessus, Gérard. Ces huissons, il en reste... Oh ! Alors, on va le nommer pour lui faire... Il en reste... J'ai failli mettre... J'ai failli mettre comme toi ! J'ai failli mettre comme toi ! J'ai failli mettre comme toi ! On va lui rendre hommage. Il s'appelle Monsieur Durand. Sa ferme, ça s'appelle la Héronière. Et il a 100 vaches laitières qui lui donnent du lait qui permet de produire du camembert à camembert. Mais il est le dernier ! Salut, Monsieur Durand ! Le voilà ! Il faut le soutenir, alors ! Voilà ! Il faut en acheter ! On va en acheter immédiatement ! Magnifique ! Allez, on regarde le score définitif ! Puisqu'on n'a pas le temps d'autres questions ! Oh ! Trois partout ! Eh bien, on ajoutera donc un point chacun au score général ! Non, pas à Gérard ! Ce qui veut dire que Gérard, malheureusement, sera encore plus à la traîne dans le classement ! Ça me fait plaisir de laisser passer Laetitia ! Il va vraiment manger toute sa pancarte avant Noël, Gérard ! C'est parti !